bonjour bienvenue dans ce galaxy pas si lointaine aujourd'hui vidéo concept on n'a encore jamais fait ça mais je pense que ça n'a même jamais été tenté dans le monde entier total un propos d'improvisation la vidéo d'aujourd'hui laquelle est il est pourquoi c'est du concept donc comme vous le savez ou pas peut-être je sais pas asina l'a déjà dit j'ai plein de disques derrière derrière la caméra derrière derrière vous ne te retourne pas donc derrière j'ai plein de disques et l'idée donc j'ai des disques de tout voilà j'aime bien la musique j'ai plein de 45 tours des 45 tours pour les plus jeunes d'entre nous c'est les disques il y avait un seul morceau dessus de quand on est un seul morceau un de chaque côté voilà bon bref j'ai beaucoup oui tout à fait il fallait retourner le disque ah oui mais du coup sur le disque il ya donc dans ta génération c'est même pas les cd c'est le mp3 avant il y avait les cd et avant les cd il y avait les vinyles bah si il y a encore les cd oui mais bon voilà quoi hein alors un c'est la porte ouverte toutes les fenêtres donc l'idée d'aujourd'hui j'ai les 45 tours de génériques des dessins animés ou de séries que je regardais quand j'étais petit ils sont là il n'a les voit pas je vais en sortir quelques-uns je les vois tu vois la caisse mais tu ne vois pas la couverture j'ai une question attend ça c'est les séries télé où c'est ça c'est ça c'est je sais pas mais on parle d'un truc que les gens voient pas pour pas comprendre j'ai une caisse dedans ils sont rangés je vais montrer des vinyles je vais vous les montrer évidemment à vous aussi si youtube le permet je mettrai des petits extraits et en fait zina doit extrapoler extrapoler je connais c'est un nouveau mot dans chaque vidéo mors dina doit imaginer de quoi peut-être qu'elle connaît déjà de quoi le dessin animé où la série parle voilà nous dit son avis vite fait juste en regardant comme ça la couverture du disque est ce que c'est clair dans la tête de tout le monde je choque toi là bas toi t'as pas compris toi lui toi lui il fait l'attire il a pas compris je pense donc je réexplique tout depuis le début non bon on commence tout le temps on va en faire dix un facile parce que j'ai vu où il était et en plus je sais qu'elle le connaît donc par exemple je tire au hasard pas du tout au hasard je tire billoman je tire pas billoman ça peut rien ne sert en plus je tire billoman je tire sur billoman donc voilà ils sont ils sont dans leur jus ils ont 30 ou 40 ans les disques donc ça c'est billoman par exemple c'est un peu triché parce que tu connais le truc voilà si je te montrer que ça qu'est ce que voilà est ce que tu connais la musique est ce que ça te donne envie de regarder à ton avis de quoi ça parle tout ça tout ça ça ne faut que tu parles de manière plus intelligible devant intelligible bon donc c'est quoi billoman selon toi vas-y résume nous allez voir c'est une équipe de personnes de personnes qui sauvent les gens avengers non ça colle pour avengers ouais mais l'avenger c'est mieux pour ça tu l'as jamais vu ça a l'air nul bon c'était un exemple aux dire aux dire que ça c'est mieux bien sûr que non je ne dirai pas donc vous avez compris le principe donc je regarde enfin non je regarde pas ici hop là oh belle prise qu'est ce que c'est dis nous ce que c'est le chevalier du zodiaque prouve aux gens que tu sais lire les chevaliers voilà c'était pas sûr les chevaliers du zodiaque tu connais pas t'as jamais vu c'est le fameux gars on avait une figurine dans une précédente vidéo qui a les cheveux et pinard et puis là donc est ce que ça ça te donnera envie de le regarder juste ça c'est un manga du coup à ton avis de quoi ça parle en regardant l'image en voyant le nom les chevaliers du zodiaque mais encore ouais c'est souvent des gens ils sauvent des gens j'ai ont fait une histoire à base de ça je pourrais pas te résumer l'histoire parce qu'honnêtement j'en ai pas assez le souvenir donc c'est les chevaliers voilà ils ont des armures inspiré des signes du zodiaque oui donc certainement ton signe astrologique dedans je sais pas ah oui mais c'est les signes non il ya les signes japonais non pas du tout il ya le dragon là maintenant il ya le verso quelque part je sais plus bon le verso c'est l'eau je suis très mauvais en chevalier du zodiaque donc voilà donc en espérant que je puisse mettre la musique en même temps parce que sinon cette vidéo n'a pas de bouger oui oui vas-y voilà un autre au hasard attention hop oh super qu'est ce que c'est et là qui voit inspecteur gadget tu connais évidemment que je connais pourquoi tu connais t'as jamais vu mais tout le monde connaît non non connaissez pas mais c'est hyper connu chanter les paroles dans le comment ça n'a pas ça n'a pas de sens c'est ce que je viens de dire alors est-ce que tu as déjà vu un épisode on a déjà vu à la maison un spectre gadget bah oui et même quand on était allé voir il y avait les nouveaux les nouveaux ils n'étaient pas beaux par contre d'accord je me souviens pas t'aimes bien du coup ouais c'est pas souvenir que tu es juste à ok un nouveau il est un nouveau ok je tire au cas où c'est alors il ya deux versions c'est quoi c'est l'amérique le parfum de liberté et il y en a deux l'autre c'est haut comme trois pommes tom sawyer et un gentil garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons il a fière allure les pieds nus il marche bon j'arrête alors il fait l'école buissonnier donc tom sawyer c'est un roman à l'origine avant d'être un dessin animé tu connais l'histoire tom sawyer ça te parle c'est un petit gars c'est un petit gars il s'appelle tom ouais alors à l'origine donc tom sawyer il a son pote c'est l'accueil des rifines à la base le roman il n'est plus quoi accueil berrifine et en fait il est plutôt tourné de l'accueil berrifine le roman puis c'est que c'est un vagabond ils ont peut-être pas voulu mettre un vagabond en héros d'un dessin animé pour les enfants donc en gros l'idée dans chaque épisode il est abîmé les disques dans chaque épisode il fait l'école buissonnier il va pas voilà il trouve un des prétextes des stratagèmes pour ne pas faire ne l'écouté pas aller à l'école c'est bien l'école non alors un peu à l'école et après faire l'école buissonnier ça va te servir dans la vie de faire un autre un autre non je veux pas celui là aussi c'est cool mais c'est vraiment abîmé c'est quoi celui-là il était une fois il était une fois l'espace donc il était une fois on avait vu ensemble lequel on a vu ensemble l'histoire l'histoire j'aime bien moi ça toi t'aimes bien sans plus j'aime bien et là donc c'est la même chose c'est le même principe donc il avait été une fois le corps humain je crois et là c'est l'espace comme son nom l'indique c'est pour ça que c'est écrit l'espace moi j'adore le dessin il est sympa non est-ce qu'un jour tu vas aimer un truc parce que tu es pas tellement enthousiaste je suis pas difficile non à part avec les trucs vieux ok on va voir si t'es pas difficile donc j'ai déjà tiré combien là quatre disques cinq disques quatre attends je veux que tu que tu celui là là celui là à ce niveau là ok alors je regarde ce que c'est elle voit pas elle voit juste les dessus j'ai trop fort moi alors c'est spiderman mais c'est spiderman des années 70 c'est autre chose que ce que tu connais ma pensée c'est là non c'est noam noam qui chantait le générique de tu ne le sais pas du tout goldorak donc on fait ici une liaison précédente vidéo de la semaine dernière que vous pouvez voir ici et qui était sur goldorak voilà je sais pas si je pourrais le passer parce que je sais pas si je l'ai tu le fais vachement spiderman tu aimes bien mais le dessin animé d'origine tu as déjà vu des épisodes du dessin animé comme ça il était il était tout pourri on en prend un autre attends maintenant je veux que tu prennes l'huile lui c'est lui tout devant le tout premier c'est quoi le tout premier attend c'est vraiment tout premier ça ok booba c'est un rappeur assez chantal goya oui c'est tu connais chanter le goya toi oui donc c'est bon bah c'est moi c'est tout le temps les mêmes les mêmes refrains c'est autant à ça c'est pour les enfants faut pas que ce soit trop compliqué ça sera pas trop compliqué parce que c'est simple c'est un peu teubé les enfants aller un autre mais t'as envie de regarder ça vous attend oui j'attends petit ours brun il ressemble un peu c'est un petit ours allez j'en tire un autre c'est moi qui choisi c'est moi qui choisi c'est là en plus que je voulais que tu choisis oh c'est nul on dirait le même mais en blanc un truc comme ça je chante beaucoup trop dans cette vidéo c'est marie alors on va passer donc on va en prendre un autre je prends t'as pris le premier comme ça je prends le premier là bas on va décidément c'est nul on n'a pas envie non j'ai pas envie je zappe mais en fait sur un n'importe comment hop là ça les attaquantes c'est attention tiens toi bien c'est des gens qui font du sport pas du sport ils font du volleyball sachant que il n'y avait pas tiens toi bien il n'y a pas un dessin animé sur le volleyball jane et serge la référence jane et serge et les attaquantes est ce que tu regarderais aujourd'hui un dessin animé sur le volleyball sachant que sur le volleyball oui mais ils font du volleyball tu regarderais non je t'ai dit que j'avais une enfance malheureuse alors c'est moi qui choisi non tu peux pas parce que si tu fais ça tu passes tu passes devant le cas alors je reprends je reprends tu me dis stop stop ok non pas celui-là parce qu'il n'est pas emballé de ceux et ben casimir je sais pas si je vais essayer de retrouver après alors 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 parce que on s'était refait l'intégrale de ça enfin on s'était fait l'intégrale tu avais aimé le dessin animé moi je crois oui c'était mortel non 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 le petit rond ils ont fait des figurines de nono des jouets de quand j'étais gamin elles sont dégueulences ça ressemble à rien mais voilà donc ulysse 31 de moi j'adore le trait je disais on s'était refait intégrale je crois il ya quelques années déjà tu étais il ya deux génériques il ya ulysse 31 et ulysse 31 revient et j'aime bien les deux et le disque en bon état donc ça va je te demande pas si tu aimerais regarder puisque tu l'as déjà vu ok on va regarder dans les séries télé celui là dallas alors en vrai je l'ai mais je regardais pas c'est quoi c'est eu un feuilleton de 2 je sais même pas que c'est une famille ou plusieurs familles aux états unis dallas au texas et il se passe des choses ils sont riches parce qu'ils vendent du pétrole du coup ils ont des problèmes ok un autre série télé ou dessin animé allez on va dire qu'on en fait encore trois et on arrête j'ai dit série télé je me suis tombé le bâtard donc albator a il a été colorier c'est pas moi qui pleurent donc oui tout à fait plus ça dépasse les alors albator est-ce que ça t'inspire ça j'ai un costume de moi je l'essaye je vois juste j'aimerais juste voir juste j'aimerais juste le voir ouais ça c'est de même époque que goldorak voire même un tout petit peu avant juste pour sa coiffure ça aussi mal vieilli que le dessin animé goldorak c'est compliqué mais sinon il est stylé je l'avais déjà dit albator c'est un c'est un gentil original tiré de l'espace donc tu m'avais dit série télé série télé celui là celui là non ça c'est pas bon attend coco girl coco girl c'était un un show télé à ça voilà est-ce que tu connais ça te parle ah je crois que dans team titan ils en parlent à un moment donc ça c'est quand on était petit l'histoire en fait c'est la famille drumond donc lui et sa fille drumond c'est sa fille oui c'est sa fille il est vieux il n'y a pas de maman je ne sais pas où elle est vraisemblablement et eux en fait ils sont frères et ils perdent leurs parents je sais plus exactement et leurs parents leur père il était très amis avec drumond donc lui il les adopte c'est une série fin des années 70 ou début des années 80 et donc en gros eux ils sont très riches alors que les deux petits gamins là ils viennent ils viennent plutôt d'une famille pauvre et ça et donc ils seront recueillis sont adoptés par cette famille et donc c'était vachement mais à l'époque parce que là où on parle maintenant de mixité à la télévision et ça tu sais voir des gens de différentes cultures différentes couleurs et c'est super déjà dans les années 70 ou 80 ans il commençait avec ça avec les deux petits enfants le black qui était adopté par les blancs bon après la série tourne pas exclusivement autour de ça mais c'est sympa et le générique il est mortel personne dans le monde ne marche du même pas et même si la terre est ronde on ne se ressemble pas bref et donc je disais le dernier série série télé ou série télé ou dessin animé mais je veux tout 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 mais j'y suis allé tout à l'heure tout 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 au fond j'en prends un autre hop non parce que ça c'est pas un dessin animé ça non plus ah bah bon je suis obligé de choisir parce que vraisemblablement c'est pas bien rangé hop là ok ah ils ont fait un dessin animé récent ouais il y a quelques années il est trop bien donc c'est astro le petit robot honnêtement j'ai pas du tout le souvenir du dessin animé quand j'étais petit mais il est trop bien le dessin animé refait on l'avait trop bien aimé il était plutôt pas mal donc en gros l'idée c'est astro est-ce que je vous l'avais dit que c'était trop astro c'est un petit robot et c'est tout ils ont un problème les petits robots avec nono le petit robot astro le petit robot on l'a dit ensemble chips ah c'est donc voilà on refera peut-être une vidéo comme ça parce qu'il ya beaucoup beaucoup de disques sur d'autres sujets sur d'autres thèmes des films j'ai plein de bandes de bandes de bandes originales des films ça peut être sympa que tu imagines le scénario d'un film des années 90 juste dans les années 80 juste en regardant la pochette tout à fait pas du tout donc parce que c'est la fin de la vidéo regarde les gens ils sont déjà en train de partir ils s'en vont lui c'est déjà levé voilà donc on dit au revoir zina à la semaine prochaine abonnez vous et ciao bisous bye monde de naze